Musique Nous voyons les endarmes, les policiers rentrer dans nos propres concessions, nous frapper, frapper nos mères, s'accaser. Vous voyez la mamba, ça ça coûte cher, c'est un véhicule blindé, ils ont brûlé, ils ont mis le feu, c'est ça la marche pacifique. S'il vient, on le cogne et on le retire. Ça vous avez un Pemaka, ça c'est une arme de guerre qui peut tirer en rafale comme au coup partout. Ça c'est une carabine SKS mais qui utilise les mêmes munitions, ça c'est des armes qui ont été retrouvées dans les mains des civils. Le problème c'est qu'il faut qu'il y ait de l'état, plus d'état, mieux d'état. Faites comme vous voulez, vous voulez vous rendre coup sur coup, vous le faites. Ou je vous dis, attendez, on peut trouver une autre solution. Certains l'appellent l'axe du mal, d'autres l'axe du changement. De la cimenterie Amdalaï en passant par Bambeto et Koza, la zone est considérée comme étant le batillon des révolutionnaires. Elle abrite de jeunes bouillants, intrépides, qui pour défendre leur point de vue sont prêts à tout et même à l'ultime sacrifice. Mais pourquoi ces jeunes ont-ils le nerf si vif ? Qu'est-ce qu'explique cette colère ? Nous avons cherché à les approcher pour mieux les connaître. Bienvenue à toutes et à tous. Bambeto, jour de manifestation. Les jeunes font face aux agents des forces de l'ordre et les défis. Les agents sont munis de boucliers, de matraques, de bombes lacrymogènes. Des barricades sont érigées, des pneus brûlés et les accrochages débutent. Dispersés, beaucoup d'entre eux se faufilent dans les quartiers dont ils maîtrisent au centimètre près les recoins. Des ordres sont donnés à ne pas s'y aventurer. Ceux qui sont là-bas, protégez-les, envoyez des véhicules à côté. Voilà, à ce niveau-là, vraiment, ça se passe bien, donc veillez sur le truc là-bas. Vous ne vous aventurez pas dans le quartier, dégagez la voie publique et vous permettez aux gens de circuler s'il vous plaît. Mais lorsque des agents prennent le risque d'y aller, ils s'en sortent avec des blessures. Même le passage du train transportant la bauxite ne constitue pas une trêve de part et d'autre. Il arrive que des contre-manifestants se mêlent au jet de pierre, mais les conséquences sont les mêmes. Ce jour de manifestation, un homme fuit et s'approche des policiers. Son accoutrement est pour le moins surprenant. Des manifestants l'ont pris pour un chasseur traditionnel, communément appelé donzo. Le colonel Ansoumane Kamara, directeur des unités d'intervention de la police, est sur son air. L'homme féticheur, ça t'a sauvé ? L'homme, très essoufflé, s'en défend. Plus loin, les jeunes ont réussi à repousser les policiers, qui ont abandonné sur place un camion de maintien d'ordre, appelé Mamba, tombé probablement en balle. Quelques instants après, il sera incendie. Lorsque pour des opérations de maintien d'ordre, il y a des morts, cela crée de l'indignation et de la colère. Les jeunes de l'Axe pointent du doigt les gendarmes et les policiers, qui n'hésitent pas, selon eux, à faire érection dans leur domicile. On n'utilise pas des armes de guerre quand il y a manifestation, parce que je suis là toujours quand le coordinateur national des escadrons de gendarmerie mobile donne son ordre initial. La dernière phrase à prononcer, interdiction formelle d'utilisation des armes de guerre. Mais exceptionnellement, du moment qu'on dit que les manifestations débutent de 8h à 18h, il y a les bandits qui profitent de cette situation pour changer de camp ou de fusil d'épaule. Donc ceux-ci utilisent des armes de guerre. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve des armes de guerre, des lances-pierres, des fusils de chasse et des frondes. Vous êtes là, un journaliste, vous avez votre maman ou votre papa. Un quelqu'un jeune vient et saccagez votre maman ou saccagez votre père. Là quand même, vous allez faire une autodéfense. Ça, c'est sans problème. Quand il y a une manifestation, on est menacé par les gendarmes, les policiers. Ils rentrent dans les foyers des gens, détruirent les choses qui se trouvent là-bas. Même, il y a un cas qui s'est passé tout récemment, je ne sais pas quel jour. Il y a des gendarmes qui sont venus ici, rentrer dans les quartiers des gens, à la cité en coche ici, saccager les gens. Verser les repas des gens, vous voyez ? Et avec ça, est-ce qu'on peut évoluer avec ça ? Le régime qui est là, le régime ne fait rien. Des fois, au vu et au su de tout le monde, on repère dans le lot des manifestants quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui a une arme de guerre ou une arme blanche. On ne fait rien, on mène nos investigations. Du moment qu'on a déjà un service de renseignement très pointu, où on a des gendarmes qui travaillent en civil, on les met dans le dispositif des manifestants pour qu'ils suivent ce manifestant-là, pour voir dans quelle concession ce manifestant va rentrer. Raison pour laquelle, des fois, nuitamment, on fait une violation de domicile. C'est légal s'il s'agit d'une arme de guerre. Cet homme a perdu son enfant lors d'une opération de maintien. Je l'ai laissé ici, il avait ses habits. Il me disait qu'il vait aller à la mosquée. J'ai pris le temps pour aller à Dubokka parce que j'avais gagné un nouveau chantier pour aller travailler là-bas. Maintenant, je l'ai laissé pour laver les habits. Maintenant, je suis parti. À mon retour, je suis venu jusqu'à Kabele. On m'a appelé qu'ils ont visé pour sauver mon enfant. J'ai demandé, ils ont dit que c'est les militaires. J'ai dit, il n'y a pas de problème. D'après, mon frère m'a appelé, il dit, ils ont emmené les petits à la soie. On est en train de faire les prépositions pour prendre tous les risques. J'ai dit, d'accord, je suis sur la route. Ces jours, j'ai marché de pied à cause jusqu'à ici. Parce que j'étais complètement devenu comme un fou, je ne savais pas comment faire. Bon, je suis venu et je suis rentré à la maison. Après la prière maintenant, à 16h, les gens sont venus et me disent, « Mon enfant est décédé, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. » Et moi, je suis un peu, sa maman, c'est malin qui s'appelle Aminata Mara. Nous ne sommes pas pour autre chose, mais nous sommes toujours pour la paix. Et moi, je suis un peu, sa maman, c'est malin qui s'appelle Aminata Mara. C'est très probable, c'est ce que les parents, les accompagnants disent, « C'est une balle dans le ventre. » « Quel est son état ? » « Pour le moment, sa vie n'est pas en danger. » « Donc la balle a pu rester dans la paroi. » « Elle n'a pas dû aller faire des lésions à l'intérieur, a priori, s'il y a une balle. » Il est arrivé que le président de la République appelle au calme et à la retenue face à l'ampleur de violence. J'insiste sur le fait que la violence est inacceptable, autrement irresponsable et condamnable. La violence, c'est une mère qui perd son fils innocent. C'est un commerçant qui a perdu sa boutique et n'a plus de quoi travailler et faire vivre sa famille. C'est une jeune femme qui ne peut plus aller au marché parce qu'elle a peur. Ce sont des élèves qui sont détournés d'élèves d'études au moment où ils doivent passer des examens pour couronner une année d'efforts, intenses et de sacrifices. La Guinée est un état de droit où nul n'est au-dessus de la loi. J'ai demandé au ministre de la Justice de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d'un pôle de juges exclusivement chargé de faire la lumière sur les récents événements et de rendre justice à toutes les victimes. Le Premier ministre a aussi effectué une sensibilisation sur le terrain. Aujourd'hui, au Fouda, on n'attaque pas les malignés, on n'attaque pas les soucis, on ne le fait pas en Basse-Guinée ici, on ne le fait pas. On ne le fait pas en forêt, on ne le fait pas en Haute-Guinée, sauf ici. Dans la ville de Conakry aussi, c'est cette zone. C'est pourquoi nous devons nous asseoir. On est d'accord avec le Halpoulare et tout le monde pour qu'ensemble, on voit définitivement comment mettre fin à ces souffrances-là. qu'on a visité les cliniques, on a vu des jeunes dont vous parlez là qui sont morts pour rien du tout, qui ont perdu la vie. Ils n'auraient pas dû mourir, c'est ce qui nous rendent tristes. Les ambassadeurs sont allés dans les quartiers chauds après les violences. Le constat est amer et les attaques prennent souvent une allure communautaire. L'une m'a dit « Ah, toi tu es peul ». Après je parlais avec quelqu'un au téléphone, il y avait un de mes frères qui m'a appelé, je lui disais « Je n'ai pas vu ma mère ». Après elle a dit « Toi tu es peul ». Directement j'ai paniqué, j'ai fait comme ça, je ne savais pas quoi lui répondre parce que je peux lui dire que je suis peul alors que lui n'est pas peul, il me fait du mal ou autre chose. Je ne savais pas quelle réponse lui donner. Après il y avait un petit qui était avec lui, il a dit « Ah, laisse-la, moi je la connais, ne lui fais pas du mal ». Il n'a donné pas là pour ça. Directement il m'a giflé, il a pris mon téléphone. Après il sortait le couteau dans sa poche, j'ai pris la fuite. Heureusement j'ai pu m'en sortir, il ne m'a pas rattrapé. Maintenant quand je suis sortie, j'ai vu les agents dehors. J'ai dit « Rentrez, les jeunes qui sont à l'intérieur, c'est des bandits ». J'ai dit « Rentrez, vous allez sécuriser les biens au moins comme les gens sont sortis ». Après ils ne m'ont pas écouté, les jeunes se faufilaient ici devant eux, ils n'ont rien pu faire, je ne sais pas pourquoi. À part de sécurité, on vit dans de l'insécurité totale, on est dans la jungle. Le plus fort, il écrase le plus faible. Donc moi je me demande comment faire maintenant. Parce que là les jeunes ont dit, quand on sortait, ils ont dit « C'est pas fini, on va passer le soir ». Les Guinéens n'ont pas de problème entre eux, il y a quelques radicaux dans tous les camps qui ont de problème entre eux. Mais ce n'est pas une question de voisins attaqués d'entre voisins. Moi je suis étranger, je ne peux pas distinguer entre Fulani, Maliké et Sousseux. Je suis devoir guillé et pour moi ce n'est pas nécessaire. Quand je vais au hospital pour visiter les gendarmes blessés, je ne demande pas « Est-ce que vous êtes Fulani, est-ce que vous êtes Sousseux, est-ce que vous êtes Maliké ? » Quand je parle avec quelqu'un qui a perdu toute la résidence, la maison, pour moi ce n'est pas intéressant quelle est la langue nationale qui parle chez lui. Sur ma message, le message du gouvernement, d'opposition, des imams, des prêtres chrétiens, de la société civile, tout le monde, restez calme, allez voter, laissez la violence, quittez la violence et laissez les forces de haut de maintenir la sécurité pour tous les Guinéens. Lorsqu'on effectue un tour d'horizon sur la zone, l'on se rend bien compte que l'État est plus présent en termes de gendarmerie, de commissariat, qu'en termes d'écoles et d'infrastructures recréatives. L'axe Ouanindra, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Ici on peut voir des écoles privées, mais on ne peut pas voir des écoles publiques. Il n'y en a pas des écoles publiques et il n'y en a pas des universités. Péblèque, l'université Péblèque qui suit à Somphonia, je tapais d'ici Somphonia, je tapais d'ici Somphonia aller comme retour. Personne ne me donne même un prix d'eau glacée. Quand même nous sommes marginalisés, ça c'est sans problème. Il faut qu'il y ait de l'État, plus d'État, mieux d'État. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures de base, des écoles, des centres d'apprentissage, des lieux de formation, des structures de santé. Il faut aussi donner à ces jeunes la possibilité, pour certains parmi eux, ceux qui sont en âge et qui le méritent, de pouvoir accéder à des emplois à l'intérieur des forces de sécurité. La zone dont vous parlez, elle est la moins bien lotie en termes d'infrastructures publiques. Regardez de Hamdallah jusqu'à Wanidara. Vous n'avez pas un lycée public. Vous avez des centres de santé qui sont en réalité, qui appartiennent à des ONG. Je peux multiplier les exemples. Sans compter que, quand vous regardez le, comment on appelle ça, la structure pyramidal de l'âge, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes avec un très fort taux de natalité et une population jeune relativement très importante par rapport au reste de la ville de Conakry. Vous avez dans cette zone la plus grande concentration de jeunes, c'est-à-dire de la caractéristique de la population guinéenne, par rapport aux autres quartiers. Et c'est là où vous rencontrez le plus fort taux de déscolarisation, d'abandon scolaire. Parce que pour aller à l'école, il faut pratiquement payer le transport et aller à des milliers, à des dizaines de kilomètres afin d'aller. Le lycée le plus proche, c'est Kipé. Il faut aller jusqu'à Kipé. Et donc, sans compter que c'est aussi une zone, si vous regardez, en termes d'emploi, vous allez vous rendre compte que le taux de chômage est l'un des plus élevés. Il s'agit simplement de circuler dans ce quartier le matin pour vous rendre compte dans les... Non, pas le matin, le matin, il dorme. Dans les environnements de 11h ou 12h pour voir qu'à cette période-là, les gens se réveillent. Et donc, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Les jeunes, deux œuvrés, se trouvent être des proies faciles à toute forme. On sent que si le pouvoir nous a abandonnés, puisque nous sommes un peu marginalisés, par exemple, dans l'administration, quand vous partez là-bas, il n'y a que la mouvance. Les personnes du pouvoir seulement qui sont là-bas, vous voyez, donc on peut dire qu'on est un peu marginalisés, donc on nous a abandonnés. Le chômage, le manque de services sociaux de base, renforcent le sentiment d'abandon chez les jeunes. Autour d'un thé ou dans les curses de jeu, ils ruminent leur colère. Les difficultés liées à l'action de l'emploi, c'est presque le manque des moyens. Quand nous partons au ministère de zone pour l'emploi, ils nous demandent de l'argent et nous sommes des élèves, nous avons été des élèves en plus pour être étudiants. Aujourd'hui, nous nous sentons quand même sans emploi et nous sommes abandonnés. Nous n'avons, même à l'université, nous avons promis des doctoires, mais on ne voit rien en Guinée. Tous les promesses qui ont été tenues par le professeur, quand même, nous ne voyons rien aujourd'hui. Quand même, ce n'est pas réalisé parce que nous avons toujours su que le professeur Alpha Kondo, il a été un professeur de droit, qui a enseigné à Paris, un professeur aussi qui a lutté pendant une quarantaine d'années pour l'insurrection de la démocratie en Guinée. Aujourd'hui, nous voyons quand il y a marche en Guinée, nous sommes à 100% marginalisés par le pouvoir en place. Quand même, nous sommes marginalisés. C'est-à-dire, dans tous les domaines, rien ne bouge, rien ne va. Rien ne bouge, rien ne va. Quand même, quand nous partons prendre le cas des marches qui se sont succédées en Guinée, nous voyons les endarmes, les policiers qui sont vêtis, détenus, armés, rentrés dans nos propres concessions, nous fouiller, nous frapper, frapper nos mères, s'accaser, verser nos rues, ce que nos mères souffrent pour chercher, pour nous nourrir à la maison. Quand même, nous sommes marginalisés. Nous sommes là du matin au soir, on ne fait que préparer du thé, il n'y a pas là où aller, il n'y a pas de travail. Même pour le prix du sucre ici, on s'en demande à tout un chacun d'enlever 500, 500 pour qu'on cotise pour acheter le sucre. Vraiment, j'ai une grande haine contre le pouvoir. Parce que rien ne va, rien ne va du tout. Nous sommes dans le sommage ici, rien ne va. Le résume en place, je ne peux pas dire que le président qui est en place ne fait rien pour le pays. Mais vraiment, c'est son entourage qui n'est pas bon. La famille est là, ils sont là à dire que j'ai fini les études, je dois faire quelque chose pour eux, mais s'il n'y a pas là où aller travailler, comment on va se gagner de l'argent ? Même le matin, c'est à eux, je demande le prix du déjeuner, il n'y a pas à aller où travailler. Vous voyez, un jeune étant comme moi, actuellement, ça trouverait que je suis marié, mais il n'y a pas là où aller mon frère. Les populations de l'Axe Amdelay-Cimentary sont en majorité issues d'une même communauté. Cela est-il un facteur de violence ou de repli identitaire ? Lorsqu'une population d'une même communauté habite une zone donnée, qu'elle est privée des commodités de la vie moderne, de l'eau, de l'électricité, que le quartier ne soit pas loti, qu'il n'y ait pas d'infrastructures de base, écoles, centres de santé, des commodités de la vie moderne, il est très facile pour des acteurs politiques de faire comprendre que la raison pour laquelle cette communauté ou cette zone n'a pas accès à ces commodités de la vie urbaine, c'est parce qu'ils appartiennent à une communauté donnée. Le fait d'habiter ensemble a aussi une autre conséquence. S'il y a des actions de lotissement, d'urbanisation, qui exigent des dégrapissements, de la délocalisation et tout ce qui s'en suit, il est toujours possible pour des acteurs de dire que la raison pour laquelle on veut casser des maisons, tracer des routes, c'est parce que vous n'appartenez pas à la même communauté que celui qui dirige le pouvoir. La concentration ethnique dans des zones en Guinée n'est pas propre simplement à l'habitat, c'est aussi dans l'activité économique et même dans l'activité professionnelle. Regardez très bien, vous partez à Madina, ceux qui vendent du riz, de la cigarette, ce sont des peules. Les pièces de réchange et la friperie sont malinquées. Ceux qui réparent les congélateurs et les frigidaires sont des forestiers. Et vous allez trouver la même spécialisation ethnique dans les activités professionnelles. Si vous partez par exemple dans certains ministères, vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus de peules que de malinquées. Dans d'autres, par exemple au niveau de la sécurité, il y a très peu de peules par rapport aux autres communautés. Parce qu'il y a ce que l'on appelle des valeurs. En fait, il y a un mimétisme dans nos sociétés qui explique le fait que d'une certaine façon, on fait les mêmes activités, on habite les mêmes zones et on préfère être dans un environnement, disons, apparemment qui est ethnique, mais en réalité qui est le résultat d'un processus historique. Cette communauté se sent frustrée. C'est ce que je disais que tous les conflits viennent du non-respect des droits de l'homme. Et il faudrait que les droits de l'homme soient respectés. L'existence des ethnies, c'est une réalité. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas nier. Il y a des gens, il y a une communauté qui parle la même langue, qui a une même culture. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est une existence normale. Ce qu'on peut faire, c'est de chercher à donner les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes obligations à toutes les ethnies à égalité. L'impunité est perçue comme l'une des causes du ressentiment des jeunes. Beaucoup gardent encore en cœur les événements de Caporeraille, la marche de 2007, le massacre du stade du 28 septembre et les nombreux morts lors des manifestations politiques. Vous savez, pour un départ, ces jeunes nous ont stigmatisés. Parce qu'ils se disent qu'en cas de manifestation, ce ne sont pas des humains qui viennent vers eux. De notre côté, nous les stigmatisons. On dit manifester. Manifester, c'est quoi ? C'est juste exprimer un mécontentement face à un problème ou bien face à une autorité. Mais le problème, c'est quoi ? La manière dont les Guinéens manifestent, c'est quelque chose, c'est que ça dépasse l'imagination. Ce n'est pas une manifestation, en fait. C'est une violence. Manifester, c'est quoi ? Juste quitter un point A pour un point B. Mais en Guinée, les manifestations, quand ça commence sur le point A pour aboutir au point B, entre les deux points, il y a toujours des problèmes. C'est là où on rencontre tout. La justice n'est pas une valeur en laquelle ces jeunes croient. Certains préfèrent se rendre justice soi-même. C'est à cause de notre ami qui a été victime hier. Hier, jusqu'à 16h, on était sur le quartier assis. Après un 18h qui est venu par Kabumbu, on l'a accompagné jusqu'à Travaux. C'est là où les SMS sont tirés sur lui. Nous, maintenant, il n'y a pas de paga ici. On a enlevé tous les barres ici. Vous sécurisez vous-même ? Nous sécurisons nous-mêmes sur le quartier. Il n'y a pas de paga. C'est le SMS qui vient et gratter, le magasin est rentré. Il se fait sortir le bagage à Aménie. Comment vous allez vous-même vous défendre ? Nous se défendrons ici. Il n'y a pas l'armes ni rien. Avec les cailloux, je défends ici. Avec les cailloux ? S'il vient, on le cogne et on le retire. Mais tu as un couteau là ? J'ai un couteau. C'est comme ça. Pourquoi tu as ce couteau-là ? Le couteau-là, ils m'ont cogné avec ça le matin là. Comment ils t'ont cogné ? Les braquants ont venu braquer. Ils voulaient braquer un taxi ici le matin. C'est pour voir le couteau. Donc tu es intervenu ? Je suis venu pour intervenir. Je ne sais pas qu'ils aient enlevé ça. Mais si tu n'as pas ton couteau, Si je n'ai pas ton couteau, moi le pire. Moi j'ai un couteau. Je pousserai un couteau sur l'armée. Avec le couteau, un couteau, oui. Sinon, je peux faire avec un ciseau. S'il sort, c'est ça qu'il sort. Ils ne sont pas les seuls à considérer que la justice ne fait pas son travail. Tous les sondages qui ont été réalisés en Guinée arrivent à la conclusion que les citoyens guinéens considèrent que les deux services les plus corrompus de Guinée sont la justice et la police. Ça, c'est le résultat de toutes les études. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut que non seulement que les Guinéens, de façon générale, pas spécifiquement eux, aient le sentiment qu'en allant à la justice, moi avec mon doctorat, je n'irai jamais à la justice. Parce que je sais comment je vais rentrer, je ne sais jamais comment je vais sortir. Si moi j'ai peur d'aller à la justice, imaginez-vous un citoyen ordinaire, est-ce qu'il va prendre la peine d'aller à la justice ? Parce que si on ne se dit pas la vérité, on ne résoudra pas le problème. La justice, non seulement elle est distante, pas simplement physiquement, mais aussi elle est distante parce que tout simplement, les gens qui vont là-bas n'ont pas le sentiment que la justice a été. Dites, prononcées correctement. Et donc, le sentiment de justice est un sentiment de revolte. Lorsque tu sais que quand on te violente, tu ne peux porter plainte nulle part. Et si tu portes plainte, tu n'obtiendras jamais un gain de cause. Tu te dis, mieux vaut régler mon propre problème. Vous avez vu le budget de la justice, le pourcentage par rapport au budget général. Mais ils ne peuvent rien faire. Le ministère de la justice jusqu'à présent n'a pas de locaux. Oui. Ces 100 domiciles fixes, ils étaient à la cour d'appel depuis 56 ans d'indépendance. Le ministère est dans les locaux de la cour d'appel. Voyez-vous. Mais ça, ça signifie, ça explique effectivement la réalité. L'Assemblée nationale, depuis 56 ans, elle est où ? Elle est au palais du peuple. Elle n'a pas de... La justice. L'Assemblée nationale, ce sont des SDF, c'est-à-dire 100 domiciles fixes. Comme les gens qui couchent sous les ponts ou dans la rue. Il faudrait un bâtiment spécial pour l'Assemblée nationale. Oui. Mais cela vient de quoi ? C'est qu'en Afrique, en général, il y a un seul pouvoir. C'est l'exécutif. L'exécutif. Les autres sont des pouvoirs purement formels. Ça n'existe pas, on peut dire. Oui. Mais voyez le palais de la présidence, par rapport à l'Assemblée nationale et à la justice. Ça montre les relations. Vous voyez ? Et on parle de séparation de pouvoir. En réalité, ce n'est pas encore une réalité en Afrique. L'axe figure au cœur des opérations des forces de l'ordre. Dans la nuit du 24 septembre, des jeunes ont été arrêtés dans la commune de Ratoma au quartier Jean-Paul II et conduits, deux jours plus tard, à 700 km de Conakry, à Soronconi, dans un camp de Béréroge, situé à Cancan. L'acte a suscité l'indignation des organisations de défense des droits de l'ordre. Et d'après les premières informations, les autorités guinéennes disaient qu'elles ne savaient pas qui les a arrêtés et qui les a envoyés à Cancan. Ce qui est très étonnant. Parce que pour qu'un camp militaire reçoive des gens, il faut que ce camp militaire soit informé de ce qui se passe et qu'on leur dise, voilà, voilà telle personne qui arrive, prenez-les dans telle condition. Mais ce qui est grave, c'est la façon de les arrêter, la façon de les transporter et surtout l'action menée par ces forces par rapport à ces jeunes. Parce qu'il y avait des mineurs dans le groupe. Grâce au ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, ils seront relâchés après plus d'une semaine de détention. Nous sommes allés à leur rencontre. Certains souffrent de traumatismes et craignent encore pour leur sécurité. Tout ce que je ressens à l'âge, je manquais comment ma vie. Parce que la manière qu'on est parti de là-bas, et je reviens jusqu'ici, ça m'inquiétait très beaucoup. Je ne peux pas dormir la nuit, je ne me sens pas à l'aise aussi. De toute façon, les traitements qu'on a traités, la manière qu'on a exploité là-bas, n'importe quel aliment, tu ne pourras pas l'exploiter comme ça. Parce qu'il y aura pitié de l'animent même. Parce que si tu te demandes, le service envers, on te frappe. Parce que moi, je demande le service d'appeler ma mère, parce que ma mère est malade, elle a attention. Comment, je vais savoir comment son état. Elle m'a dit, il ne faut pas que je lui demande ça. On m'a couché à terre, on m'a bastonné. Donc, je suis maintenant, là où je suis, je vais mourir. Jusqu'à présent, je lui pense, avec la douleur, je ne me sens pas à l'aise. Ma tête douce, ça me fait mal. Cinq minutes de réflexion, je me tape. Cinq minutes de réflexion, je me tape. Beaucoup, beaucoup, même. Durant leur trajet, il n'était permis à personne de parler. Ils étaient contrés au silence, lorsque le camion militaire dans lequel il se trouvait traversait un village. Quand on dit qu'on m'a parlé, ils disent, ouais, si tu pars là-bas, je suis rentre. Ils ont tous des armes sur nous. Quand on arrive comme ça, à un petit village, une douce de coucher, quiconque lève sa tête, on te tire. Et ferme les yeux encore. Donc, on est parti dans sa douce car, c'est reconnu. Il y avait des armes, parce qu'il y avait huit personnes qui nous gardaient. Huit personnes. Il y avait quatre devant, il y a quatre derrière. À la clinique Ambroise-Parey, d'autres hommes en uniforme s'en soignaient. Après, ils ont envoyé pour les trois litres d'essence, 20 litres, 20 litres. C'était un nombre de cinq personnes. Alors, toutes ces cinq personnes-là, c'est moi qui étais un peu plus grue que celle-ci. J'ai commencé à me faire sourire. Ils ont monté sur le toit. Ils ont vu que vraiment, si je fais ça, les amis là-bas courrient. Ils ont fait sauter. Les flèches sur moi, il y a une barbe là. Il y a un fer sur le contour. J'ai versé tout le sens. Les amis sont sautés. Ça veut rester à moi sur moi. On me dit, non, là. Je vais commencer à me désagir. On me dit, toi, non, tu ne m'as plus dit maintenant. Toi, c'est fini pour toi. On va te faire rigoler. Le médecin-chef de la gendarmerie ne comprend pas ces violences, surtout quand il s'agit de manifestations pacifiques. La première manifestation, d'ailleurs, du 18, on était à 98 blessés. 98. Là-même, l'ambassade des États-Unis était venue en matin le voir. C'est-à-dire, si la politique pouvait comprendre franchement qu'il s'assait et qu'il trouve la solution à tous les problèmes, au lieu d'arriver sur ce terrain-là, c'est vraiment ça. C'est encore le problème, mais c'est que c'est toujours des Guinéens contre des Guinéens. Si on pouvait être Guinéens pour les Guinéens, ce serait beaucoup, mais l'un contre l'autre, alors que nous sommes la même famille, ce pays-là, c'est pour nous tous. Voilà, vous avez un caoutchouc qui est là. Ils mettent juste une grosse pierre ici, puisque quand ils manifestent, ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Vous avez vu, ils ont préparé de sorte que l'index prend le trou du fil et à partir de là, il prend une position, c'est ce qu'on appelle chez nous, gendarmes, attitude universelle de riposte. Donc quand il fait ça, il fait ça, il lâche avec le bout du doigt, c'est la pierre qui s'en va. Et pour quelqu'un qui a des armes conventionnelles, c'est du caoutchouc. Et quand ça casse, c'est parti, le gars tombe. Le caractère violent de ces manifestations s'expliquerait par la difficulté de communication entre les jeunes et les forces de l'ordre. Quand ils sont en face des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ne parlent pas leur langue. S'ils doivent communiquer avec les forces de l'ordre, il faut utiliser soit le français, soit une langue qui n'est pas la langue maternelle. C'est-à-dire que vous n'avez aucun membre des forces de l'ordre qui vient dans cette zone, qui parle la langue de la communauté et qui habite cette zone. Ils sont donc absents. Par conséquent, ils ont l'impression d'être envahis, d'être étouffés, d'être dans une situation de domination d'une catégorie sur eux. Et c'est pour cela que quand on fait de la sécurité, on ne fait pas simplement de la répression. Par exemple, cette concentration de commissariat ou de brigade de gendarmerie aurait été plus bénéfique si, au lieu de se contenter d'attendre le jour de la manifestation pour venir mater, si ces gens partaient dans les quartiers, rencontraient les jeunes, organisaient avec eux des matchs de football, ainsi de suite. Mais non, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont cantonnés du matin au soir, assis, attendant le repas et attendant le moment d'utiliser le gaz lacrymogène. Donc, vous avez donc un cocktail suffisamment explosif. Vous savez, pour un départ, ces jeunes nous ont stigmatisés parce qu'ils se disent qu'en cas de manifestation, ce ne sont pas des humains qui viennent vers eux. De notre côté, nous les stigmatisons. On dit manifester. Manifester, c'est quoi ? C'est juste exprimer un mécontentement face à un problème ou bien face à une autorité. Mais le problème, c'est quoi ? La manière dont les Guinéens manifestent, c'est quelque chose, c'est que ça dépasse l'imagination. Ce n'est pas une manifestation, en fait. C'est une violence. Manifester, c'est quoi ? Juste quitter un point A pour un point B. Mais en Guinée, les manifestations, quand ça commence sur le point A pour aboutir au point B, entre les deux points, il y a toujours des problèmes. C'est là où on rencontre tout. Du côté des forces de l'ordre, l'on affirme que les agents ne sont pas choisis en fonction de leur ethnie ou de leur communauté. L'armée est constituée de toutes les quatre régions naturelles, vous serez d'accord avec moi. Donc celui qui a la chance de se retrouver dans la zone de Ratoma, c'est ta chance. Il n'y a pas une sélection. Nous, on défend le rouge jaune vert. On n'a pas besoin de dire que tel margie est peule, tel colonel est malinqué, tel commandant est soussou. On n'a pas besoin de ça. On dit un, deux, trois, quatre, embarquez, c'est parti. Parce qu'on a la même mission, on a la même éthique, on a la même déontologie. Mais c'est vrai, dedans, il ne faut pas l'occulter aussi. Il y a des dérapages, il faut oser le dire. Donc, il y a de ces parents, des fois, qui viennent nous rendre visite. Moi, j'en reçois presque à longueur de journée, des parents de Bambéto. Oui, commandant Barry, je sais que vous, on peut s'entendre. Maintenant, on voulait juste que vous nous montrez le général pour qu'on trouve un terrain d'entente entre lui. La circulation des armes de guerre, l'utilisation des armes blanches par des manifestants est un souci majeur chez les agents des forces de l'ordre. À l'interne, donc, où des camps militaires ont été cassés, des magasins d'armement ont été cassés, les armes se sont volatilisées. On ne connaît pas la destination. Ça, c'est un. Deux, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée guinienne est sortie aussi pour défendre d'autres pays, pour faire revenir l'ordre dans certains pays où les militaires sont revenus. Il n'y a pas eu de contrôle sérieux. Et des fois, même le gars, il casse la pipe. Je veux dire qu'il meurt, mais la famille ou les enfants ne rendent pas ses armes. Donc, une arme vendue peut leur faire un million et quelques. Ça, vous avez un Pemaka, ça, c'est une arme de guerre qui peut tirer en rafale comme au coup par coup. Ça, c'est une carabine SKS, mais qui utilise les mêmes munitions. Ça, c'est des armes qui ont été retrouvées dans les mains des civils. Pour éviter que la violence ne prenne une autre allure, le ministre des Droits de l'Homme est allé à la rencontre des jeunes, surchauffé. Mais le dialogue semble être difficile. Je vous propose, ce que je vous propose, c'est de m'écouter. Si vous m'écoutez, je vous écouterai. J'ai pris mon temps, je suis venu ici, avec Dr Oussou, pour venir vous dire ce qui est élémentaire. Il y a deux choses, deux choses simples dans la vie. La vie a deux solutions. Où je vous dis, faites comme vous voulez. Vous voulez vous rendre coup sur coup, vous le faites. Ou je vous dis, attendez, on peut trouver une autre solution. La solution, c'est quoi ? Je vais vous rappeler ceci. Moi, je rentre d'un voyage. Dès que vous dites la Guinée à l'étranger, personne ne vous écoute plus. Personne ne vous écoute plus. Et ça, nous sommes tous responsables de cela. Ici, il y avait un poste de police qui a été forcé de quitter les lieux à cause des nombreuses attaques lors des marches. Récemment, le chef de l'État, dans le souci de mieux comprendre les préoccupations des jeunes de l'Axe Cimentéria Mdalaï, a organisé une rencontre au Palais Secutorien. A la rencontre, on prit part de jeunes leaders, de groupes, parmi eux, Moujit Taba. C'est en Belgique que nous le retrouvons. J'appuie la parole, je dirais au président de la République. Le problème est que l'Axe Cimentéria Mdalaï, Bambéto, ce n'est pas seulement les maisons des jeunes et autres. Monsieur le président, nous assistons à des arrestations arbitraires. Nos amis sont en prison, nos frères sont en prison. Ils sont malades, il y a d'autres qui sont en handicap aujourd'hui. Mais c'est ça, nous sommes marginalisés, nous avons des problèmes. C'est ça, en fait. Nous voulons notre liberté totale, monsieur le président de la République. C'est ça, d'abord, la priorité. Et donc, je pense que ça a un peu touché le président de la République parce qu'il a pensé que peut-être que je suis mandaté par des partis politiques. Non, moi, je suis venu au nom de la CGDDN, la Coordination des Jeunes Démocrates pour le Développement National, qui a après tout ça, qui a même suspendu ses activités en Guinée un peu, vu l'ethnostratégie et tout. Il explique la situation de la zone par le fait que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes sans aucune perspective d'avenir. Non, les jeunes de l'Axe sont abandonnés. C'est ça, en fait. Depuis l'indépendance, il faut se dire la vérité, les jeunes de l'Axe sont vraiment abandonnés. C'est vrai, la majorité des jeunes qui sont sur l'Axe sont de Peul, c'est vrai, mais ils sont aussi, surtout, abandonnés. Imaginez, il n'y a pas d'écoles publiques sur la zone. La majorité des jeunes de l'Axe Amdala et Bambéto ont abandonné l'école peut-être la 10e année ou après les bacs, ils ont abandonné les écoles. Surtout à l'époque, vous n'êtes pas sans savoir, vers 2001, 2002, les examens, il fallait payer de l'argent. Les gens ont payé là-bas 500 millions, 1 million. Donc, ça a découragé d'autres. Et aussi, nous avons vu, par exemple, les présidents qui ne connaissaient rien. On dit à l'Anse-la-Comté, par exemple, il n'a même pas été à l'école, il est président. Donc, chacun s'est dit, avec la Guinée, même moi, demain, je peux être président. Donc, ils ont découragé les jeunes. Les ministres, par exemple, les responsables ont pris les enfants, ils ont envoyé en Europe ici pour se former, tout ça. Et la jeunesse de l'Axe Amdalaï-Bambéto est vraiment abandonnée, c'est ça. Et en même temps, nous sommes totalement discriminés dans l'administration. Et partout, c'est comme ça que ça se passe. Même si tu es un artiste aujourd'hui sur l'Axe Amdalaï-Bambéto, tu n'es pas soutenu. Surtout, il faut avoir un non-peule pour être marginalisé. C'est ça, en fait, le problème sur l'Axe. Sous-titrage ST' 501 Les jeunes de l'Axe Cimentérium d'Alaï, à travers ses marches, ses protestations, ses violences, ne souhaitent-ils pas faire passer un message ? Ils veulent être entendus et sécoureux. Un cri de cœur auquel l'État se doit d'apporter une réponse afin d'éviter que la zone ne soit le terreau dehors la loi. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021